Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le théorème des valeurs intermédiaires à l'aide du logiciel de géométrie dynamique Géogémra. Alors le théorème des valeurs intermédiaires, il dit la chose suivante. Si on prend comme hypothèse qu'on a une fonction f définie et continue sur l'intervalle AB, ça veut dire que les valeurs de x appartiennent à l'intervalle AB, et à valeur dans l'intervalle CD, ce qui veut dire que les valeurs de f de x sont dans l'intervalle CD, alors, pour tout réel M appartenant à cet intervalle CD, il existe α appartenant à l'intervalle AB, tel que f de α soit égal à M. Autrement dit, pour tout réel M appartenant à CD, il existe un antécédent appelé α. De plus, si on rajoute l'hypothèse que f est strictement monotone, c'est-à-dire strictement croissante ou strictement décroissante, alors ce α sera unique. On va donc illustrer ce théorème-là. Donc pour ce faire, on va afficher une fenêtre d'algèbre, on va mettre des axes, une grille, et on va donc commencer par définir les objets dont on va avoir besoin. Alors ici, je vais prendre une fenêtre graphique légèrement différente, en augmentant l'intervalle ici à considérer. Donc je vais regarder ce qui se passe entre moins 5 et 5 pour les x. Ici, à chaque fois qu'on fait une modification des axes, il faut s'assurer que les deux valeurs soient bien égales à 1, ce qui permet de confirmer les angles. D'accord ? Si on modifie, cela ne permet pas de conserver les angles droits tels qu'ils sont. Alors ici, je vais commencer par placer mes différentes valeurs pour mes différents intervalles, et donc en particulier les bornes de ces intervalles. Donc nous avons les bornes A, la borne B, la borne C, la borne D. Ensuite, nous avons parlé d'un certain réel M, qui doit être entre M. Donc ce réel M doit être entre C et D. Donc nous le définissons de cette façon-là. Voilà. Donc étant donné que par défaut, les valeurs sont initialisées toutes à 1, il n'y a pas de distinction entre C et D, et donc par conséquent, le point M ne pouvait pas apparaître. Vous voyez que maintenant que j'ai modifié, le point M apparaît. Voilà pour ceci. Et donc maintenant, je vais tracer les bornes de mon intervalle. Ici, X égale A, X égale B, droite verticale, et Y égale C, et Y égale D. Voilà. Donc de cette façon-ci. Alors ici, puisque D est égal à 5, il faut augmenter encore la fenêtre. Alors je vais réduire D de façon à ce qu'on puisse l'observer. Voilà, comme ceci. Et maintenant, je vais modifier la couleur de ces axes, pour qu'on puisse bien voir ce qu'on est en train de faire. Donc ce sont les bornes de mes intervalles, et je vais donc les représenter en roue. Voilà. Donc ici, je vais descendre encore un petit peu. Et par contre, ici, je vais aller un peu plus vers la droite. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc ici, AB, ça va être entre moins 2 et 3. Et CD, ce sera entre moins 0,4 et 2,7, ou peut-être même un peu plus bas. Entre moins 2 et 3 aussi. Ou 4, non, 4 c'est un peu trop. 2,5, c'est très bien. Éventuellement, on verra si on a besoin de modifier la fenêtre graphique. Alors, pour illustrer cette propriété, je vais prendre une fonction, ma puissance, dans un premier temps. Donc pour ça, je vais rajouter un curseur qui va me permettre d'établir la valeur de la puissance. Voilà. Et maintenant, je vais construire ma courbe précisément pour qu'elle corresponde à ce que j'ai demandé, c'est-à-dire, en vérifiant la condition que x appartienne à l'intervalle AB, ce que j'écris à l'aide de la commande SI, commande conditionnelle pour définir ma fonction. Donc, si a inférieur ou égal à x, qui lui-même a inférieur ou égal à b, alors on va calculer x à la puissance n. Voilà. Comme ceci, pour n égale 1. Et comme ceci, pour n égale 0,7, par exemple. Donc ici, on va modifier, non pas ça, mais on va modifier cette représentation graphique. Voilà. Donc ici, on va le faire de cette couleur-là, comme ceci. Voilà. Et maintenant, il me faut à nouveau un curseur. Le curseur suivant qui va être la fameuse valeur M, qui doit appartenir... Pardon. M, je l'ai déjà défini, donc je n'ai pas besoin. Je vais oublier que je l'avais déjà défini. Et donc ici, je trace la droite d'équation Y égale M. Voilà. Comme ceci. Ici, je vais modifier sa couleur pour qu'on puisse bien la voir. Donc, je vais la faire comme ceci, par exemple. Et je vais regarder le point d'intersection entre ma courbe et cette valeur-là. Bon, alors, comme j'ai représenté les choses, on peut réduire l'intervalle d'études et le ramener à zéro. Par exemple. Voilà. Zéro, c'est très bien. Comme ceci. Et pour la valeur de C, on peut également remonter à zéro. Voilà. Comme ceci, on peut même descendre D également pour les avoir précisément. Donc, voilà. Comme ceci. Donc ici, que va-t-il se passer lorsque je vais modifier la valeur de M ? Je vais descendre un petit peu pour... Voilà. 2 sera mieux, comme ceci. Eh bien, qu'est-ce que je vois ? Je vois que systématiquement, ma courbe franchit cette droite-là. C'est-à-dire que la valeur M est intermédiaire à C et D. Ça, c'est par construction. Mais qu'il existe toujours la valeur alpha qui va être l'abscisse de ce point-là. Donc, pour la représenter, on va tracer la perpendiculaire à cette droite et on va prendre l'intersection avec l'axe des abscisses. Voilà. Donc, ici, nous avons la valeur de alpha. L'abscisse de ce point-là sera systématiquement la valeur du nombre alpha. Nous avons ici, précisément, une représentation graphique du théorème des valeurs intermédiaires.